Merci, merci à Gisleine pour ce témoignage et surtout pour tout ce qu'elle a amené à Riposte Laïque, par sa sincérité, par son engagement, mais par son engagement qui ne reste pas seulement un engagement de principe, puisque tout comme Daniel tout à l'heure, dans sa grande modestie, Gisleine a oublié de préciser quand même qu'elle a des fonctions importantes aujourd'hui à Riposte Laïque et qu'elle est présidente de la Société des éditions Riposte Laïque, qui vient donc d'éditer le 17e livre de Sébastien Jalameau. Que cet engagement n'est pas du tout de tout repos, puisque avec le harcèlement judiciaire que nous connaissons, Gisleine et son mari, qui ont quand même juste 5 enfants, en plus de toutes leurs activités et du travail, ont été convoqués cette semaine à Lille, donc par les policiers de Lille, pour un article publié dans Riposte Laïque, sachant que les éditions Riposte Laïque n'ont absolument rien à voir avec le contenu de Riposte Laïque, qui est sous la direction de nos amis de Riposte Laïque suisse. Donc j'en profite pour expliquer à nouveau, puisque c'est filmé, pour expliquer à nouveau aux juges, aux policiers et à tous ceux qui passent leur vie à s'intéresser à Riposte Laïque, que la famille Riposte Laïque, ce sont trois entités qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Il y a une entité, la famille Riposte Laïque, c'est aussi Résistance Républicaine, présidée par Christine Tazin, que je vous demande d'applaudir. Qui est totalement indépendante de Riposte Laïque et qui y tient, et vice-versa. La famille Riposte Laïque, c'est donc le site Riposte Laïque Suisse, qui a donc été créé en 2012, Riposte Laïque Suisse s'est créé en 2012, avec Daniel Borer qui est première présidente, et dont aujourd'hui le président est notre ami Guy Sébagne, qui vient de nous rejoindre. Et enfin, donc, il y a la troisième entité qui est indépendante, donc ça serait bien que les policiers arrêtent de casser les pieds à Gistène Luménil, donc qui est indépendante, qui sont les éditions Riposte Laïque, qui éditent donc les livres Riposte Laïque, que le site par ailleurs promeut, mais en toute indépendance. Voilà le message qu'on voulait leur faire passer, des fois qu'ils finissent enfin par comprendre. Je vais maintenant donc donner la parole à notre ami Guy Sébagne. Alors Guy, nous l'avons connu puisqu'il a été l'avocat de Riposte Laïque, il a donc en tant qu'avocat de Riposte Laïque fait naturellement connaissance avec nos amis suisses, et notamment notre collègue Jean-Luc Ador, dont Daniel parlait tout à l'heure, et Guy aujourd'hui ne vit plus en France, et bien que ne vivant plus en France, il a donc accepté la proposition de nos amis suisses de Riposte Laïque suisse, d'assumer dorénavant, là où il vit, la direction, l'organisation de la rédaction, et donc la direction de Riposte Laïque suisse. Donc je vous demande d'applaudir Guy Sébagne.